Musique Bonjour, voici la journée controversée, le samedi 24 juillet. J'ai publié en début de semaine l'horoscope que j'ai fait autour de cette pleine lune parce que souvent la pleine lune c'est en fonction de ce qui se passe autour et ici on a une succession de transits qui impacte profondément. Normalement ce soir, elle est faite, j'ai pas encore décidé si je la mettais parce qu'il y a plusieurs versions qui sont faites en fait. Et je ne suis satisfaite d'aucune. Nous avons quelque chose de très important le samedi 24 juillet. Nous avons une pleine lune à 1 degré verso. Mais la prochaine en août aura lieu le 22 août à 29 degrés verso. J'en ai parlé hier, je sais que j'en ai parlé hier à un moment donné, du degré anarrétique. Donc tout ce qui va se passer autour de la pleine lune de ce samedi s'achèvera, atteindra sa culpitation à la prochaine pleine lune en août. Donc, vous allez me dire, c'est pas si exceptionnel que ça. Oui, un petit peu quand même. Il faut se référer au calendrier. Deux pleines lunes d'affilée dans le même signe. 1 degré, 1er degré, la naissance du signe. Et 29 degrés, le degré du signe où on plonge soit dans le meilleur, soit dans le pire. Mais surtout, on a un retour des énergies Saturne et Pluton. Vous savez, les deux qui ont plongé l'humanité dans la nuit noire de l'âme. Mais cette fois, c'est en verso, ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut avancer, il faut en finir avec... En verso, en verso, c'est une nouvelle technologique. Donc, normalement, il faudra en finir avec les fake news. Parce que Internet n'a pas été inventé pour nous abrutir. Le verso étant le signe de l'Internet, c'est aussi le signe des communautés et de la croissance intellectuelle et spirituelle. Même spirituelle. Même si c'est plus l'apanage des poissons, c'est vrai. Mais intellectuellement, tous les plus grands scientifiques sont devenus des hommes infiniment croyants sur la fin de leur vie, même s'ils pouvaient être athées au tout début de leur vie. C'est pas tant quand on étudie leur biographie. À un moment donné, ils ont été tellement frappés de la perfection de ce monde qu'ils étudiaient, qu'ils se sont dit, il y a quelque chose d'autre. C'est aussi simple que ça. C'est parce que quand vous regardez comment s'agglomèrent les ions, les atomes, les molécules, quel que soit le degré auquel vous regardez, la nature est toujours parfaite. La nature, quand elle crée une carence, elle la compense par autre chose. C'est-à-dire que si on a une plante, par exemple, dans la nature, qui crée une carence au niveau de la terre, le plus souvent, on a autour de cette plante des plantes associées, qui poncent spontanément, et qui vont amender la terre, c'est-à-dire y amener ce que l'autre plante prend. La nature est tellement parfaite que les plus grands scientifiques finissent par devenir profondément croyants. C'est trop parfait. C'est trop équilibré. Pour un plus, il y a toujours un moins. Enfin, sauf en ce qui concerne l'homme. Nous, il n'y a plutôt que des moins. Mais ça, c'est un autre débat. Les pleines lunes sont des moments où les choses sont révélées. C'est-à-dire que tout ce qui a été caché, tout ce qui a été délibérément masqué, vient à la lumière. Donc, en fait, astrologiquement, cette pleine lune va livrer des vérités qui ont été cachées par la conjonction Saturne-Platon, Pluton, pardon, pas Platon, non, sûrement pas, qui ont été cachées par la conjonction Saturne-Pluton en janvier 2020. C'est-à-dire que cette pleine lune doit normalement mettre en lumière ce qui s'est passé pendant la conjonction Saturne-Pluton de janvier 2020. Et vu que Saturne a fait aussi une conjonction avec Jupiter en décembre 2020, et au vu de la rétrogradation actuelle de Jupiter, qui marche à bon pas pour revenir en verso, devrait suivre, d'ici sans doute à la pleine lune d'août, des révélations sur ce qui s'est réellement passé en décembre 2020. Autant dire que au-delà du programme, on va dire, prévu pour cette journée, les planètes sont alignées pour que le programme de cette journée soit extrêmement révélateur. Les humains ne font que suivre l'impulsion des étoiles, sans même le savoir pour beaucoup, ou même en expliquant que c'est la faute des astrologues que les humains sont devenus bêtes. Ouais. C'est vrai que c'est nous qui tenons les écoles et les ministères. C'est extrêmement perturbant, finalement. C'est la frontière que j'ai franchie quand j'ai créé cette chaîne, finalement. Entre ma prise de conscience que certaines choses étaient écrites, que certaines choses étaient karmiques et qu'elles devaient arriver, ça m'a tétanisé pendant des années. Je savais que certains moments de ma vie allaient être clés et j'ai pris des mauvaises décisions pour éviter ces moments clés. Mais finalement, je me rends compte que je me suis rendu compte qu'on se sabote beaucoup et que collectivement, comme individuellement, l'équilibre revient. C'est-à-dire que quand vous avez évité quelque chose, ce quelque chose revient. De manière plus urgente, d'ailleurs. Libre arbitre, eh bien tiens. Donc, samedi 24 juillet, vous avez votre libre arbitre. Et là, on a souvenir. Génial. Ok. Donc, samedi, vous avez votre libre arbitre comme chacun d'entre nous. et il est à espérer que l'expression de nos libres arbitres individuels sont respectées par l'ensemble du collectif et des individus qui le composent. Et là, j'ai une petite voix qui court dans ma tête et qui, en chantonnant, cause toujours, tu m'intéresses. Eh ouais. Cette expression enfantine cause toujours, tu m'intéresses. C'est devenu une posture. Une posture d'adulte. La réponse à votre question est non. Je vous rappelle que hier, c'était oui. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Et la carte souvenir. Souvenez-vous. La lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marais des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous n'avez pas encore dit ? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Ça, c'est l'effet de la pleine lune. Le moment est venu de regarder les faits, rien que les faits, et de juger. C'est vrai que le terme juger, c'est un terme qui est honni, qui est banni. Et pourtant, ceux qui ne veulent plus entendre parler de jugement sont ceux qui jugent. Waouh ! Si je devais reprendre mes études, je crois que je me renterais vers la philosophie et pas vers la psychologie. Psychologie, j'aurais trop peur de devenir folle. Ok. Pourquoi pas ? On l'a eu hier. On l'a eu hier aussi. La peau pèse. J'ai quand même besoin d'une pause. Non, mais... Il s'agit de... Oui, de se souvenir. Il s'agit de chercher puis d'exprimer sa vérité parce que tant que l'on ne décide pas pour soi, on reste prisonnier de ses regrets. On reste prisonnier des occasions manquées. Bon, ben, le choix d'hier est plus pressant aujourd'hui. Hier, j'utilisais les tarots d'effet. On va voir ce qu'en pensent les archanges aujourd'hui. Le moment de la résilience est venu. Le moment de l'évolution rédemptrice est venu. C'est le moment de faire exactement ce que l'on a envie de faire. C'est le moment d'être dans le libre arbitre. C'est le moment d'être dans l'expression de ce que nous sommes profondément. C'est... quelque chose que je ne me dirai pas. mais un changement qui est à notre portée. Alors là, moi, j'aime beaucoup la rigidité du roi d'épée au milieu. Entre un 7 de bâton et un 8 de pentacle, c'est comme ça que ce n'est pas autrement. Ici, le roi d'épée, c'est le conseil des cartes. C'est... décider et faites-en une règle, faites-en une loi. C'est votre libre arbitre. C'est ce que vous désirez, vous. Il y a beaucoup de rigidité, mais ici, pour moi, c'est une rigidité positive parce qu'on veut le changement pour le meilleur. Donc, comme on y croit profondément, on y met l'énergie. Et ici, le roi d'épée refuse de plier. C'est un aspect ici qui est extrêmement fort. Ouais. D'ailleurs, ça fait 7 et 8, 15. Le diable. C'est-à-dire que ce roi d'épée ne pliera pas. Il ne pliera pas parce que les regrets, il n'en veut plus. On a le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment une surenchère ici. Il y a une surenchère parce que c'est le seul moyen d'obtenir que la roue tourne et que les choses changent pour le meilleur, que les choses redeviennent constructives et heureuses. Je crois que... Je ne sais même pas si je vais faire le tirage de dimanche à ce train-là. Oh, yai, yai. Je n'aime pas trop jouer comme ça les voyantes. Ce n'est pas de la voyance ici. Moi, c'est une réflexion sur ce que disent les cartes. Et les cartes, là, elles nous assaisonnent. Il n'y a pas d'autre terme qui me vient à l'esprit. C'est l'assaisonnement ici. Si tu vas avoir la pleine lune, tu vas voir. Ah, je n'ai pas coupé. Mais j'ai tiré le cheveil bâton. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Au dos, on a deux de pentacles. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, en tout travail plus agréable. J'étais trop pressée de savoir ce que le cœur en dit de tout ça. Hier, on avait le cœur et la tête. Aujourd'hui, on a la tête et le feu intérieur. Le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Hélas, d'épée. Donc, on a une décision irrévocable ici. Le cœur a pris une décision irrévocable. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc, élucidez tout problème de communication, ça veut dire être honnête, être vrai. Il y a un problème de communication quand on ne dit pas ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. C'est-à-dire que l'on n'aligne pas notre environnement sur ce que nous sommes et sur ce que nous manifestons. C'est ainsi. Observez comment les menteurs autour de vous se désaxent par rapport à la réalité. C'est parce qu'ils mentent et qu'un mensonge appelle toujours un autre mensonge. Six de bâton. Très bien. Roi de bâton. Excellent. L'ermite. Ok. L'heure est aux grandes révélations. Notre cœur bat 100 à l'heure mais il bat de manière constructif. On en revient à l'as de Pentacle qui était sorti hier. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Cette as de Pentacle c'est le libre arbitre. C'est parce que parce qu'à partir du moment où on a décidé c'est c'est ainsi que les choses que les choses doivent être. La décision ici elle est irrévocable. Le cœur il est dans la victoire. La victoire d'hier à laquelle il fallait penser, repenser, réfléchir elle est là. Le cœur désormais il sait. Il est plus pendu qui ne veut pas lâcher prise sur ce qui lui plaît et qui se dit j'ai encore des trucs qui me plaisent tant qu'on ne m'enlève pas tout mais jouer. On verra plus tard. Non, ici il y a une victoire. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Le roi de bâton regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails, votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et l'ermite ou la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Le cœur sait sur quelle voie il est appelé. C'est là que réside la victoire. C'est là que ça devient constructif. Quand nous savons ce que nous sommes, ce que nous voulons, quand nous avons trouvé des réponses aux questions qui sont sur cette carte. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou les lueurs de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur à l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Le roi d'épée est parfaitement capable de parler. Cherchez puis exprimez votre vérité. Et la vérité, c'est le libre-arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre-arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous, vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. C'est moi qui ai perdu. 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 Oui, perdu contrôle. Qu'est-ce qu'elles sont grandes ces cartes. Le 7 de bâton. Très bien. Le jugement. Et le pendu. Bon, on va arrêter avec l'action travée ici. L'as de bâton. Le cœur, il n'ose pas passer à l'action. Il sait ce qu'il veut faire mais il n'ose pas passer à l'action. Il n'ose pas passer au libre-arbitre. Il est encore prisonnier des souvenirs alors que les souvenirs doivent être un moyen de trouver la vérité. C'est par rapport à ce que j'ai vécu ou à ce que je me situe l'empereur. Et donc qu'est-ce que je décide pour l'avenir ? Tempérance. L'as de bâton. Il faut y mettre de la flamme, il faut y mettre du cœur. Parce que parce que nous savons mais de là à passer à l'action. C'est dur. L'as de bâton. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Alors le 7 de bâton. D'ailleurs 6, 7 il y a une surenchère. C'est la surenchère qui fait peur. La révélation c'est une chose. Décider d'agir s'en est une autre. Le cœur il est prêt pour la révélation. 6, 7 C'est parce que j'ai voulu prendre le 6 que je réalise qu'il y a une surenchère. Et c'est cette surenchère qui fait peur. C'est exprimer son libre-arbitre qui fait peur. Après un 7 il faut le 8. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Jugement. Un nouveau départ. L'archange. Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé. Et là on a les doutes et les peurs qui reviennent. Le pendu. On sait ce qu'il y a de meilleur pour soi. Mais le dire ça c'est une autre chose. En prendre acte. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion aux êtres différents. La reine d'épée. Tiens. La roue. Et la reine de coupe. Alors là il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Et on a le 5 de bâton. Tiens. On a une résurgence de cette énergie de lutte endoctrinée. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. C'est que le roi de bâton la reine de bâton. Maintenant on a la reine d'épée et le roi d'épée. Donc il s'agit d'une guérison profonde. Il s'agit vraiment d'unir la tête et le cœur. D'ailleurs quand la tête admet que le moment est venu de changer que le moment parce que là c'est le conseil le cœur doit admettre ça. Il doit admettre que le moment est venu de faire ce en quoi il croit. C'est l'appel qu'il y a ici. Parce que le seul moyen pour qu'il y ait une évolution qui mène à un progrès c'est le changement. mais le cœur il dit on va y réfléchir à nouveau. D'ailleurs le jugement la roue c'est prendre ce nouveau départ c'est le fou. Le fou on l'a eu hier c'est le fou ici. C'est décider que voilà. Moi il y a un point au-delà duquel je ne veux pas aller. Il y a des choses que je n'admets pas. C'est le nom du libre arbitre. Il y a ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. C'est ça le libre arbitre. Et c'est ça cette énergie de lutte. De lutte emprisonnée. Cinq de bâton vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Et ici on a la reine d'épée. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là il s'agit de faire preuve de pragmatisme. Tout simplement. La roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ben oui, le bonheur c'est la reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. l'intellect étant ici. Et l'intellect dit go, il faut que ça change. Malgré cette impression qu'il faut attendre. Non, l'appel il est là. 9, 10, pas 9, 12. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai dit qu'il ne fallait pas que je fasse les tirages avec ce qui se passait au niveau collectif. Puis j'ai dit que je ne parlerais pas du collectif. Mais là, les cartes mettent le nez dedans. Et ouais. La carte du lâcher prise qui est Clean It Up sur No Place Like Home qui vient parler de libre arbitre, d'authenticité, de trouver sa vérité. Parce que quand on trouve sa vérité, ensuite, on est partout chez soi parce qu'on a compris que chez soi, c'est être en soi, c'est-à-dire être bien, dans le bien-être par rapport à ce que l'on vit et ce que l'on est et ce que l'on exprime dans notre vie. C'est l'aboutissement de la spirale ascendante. C'est le moment où lâcher prise sur ce qui n'est plus que cendre, qui n'est plus intéressant, sur la poussière du passé, nous permet d'accueillir des énergies en faveur de l'avenir. Bon, c'est définitivement l'heure des choix, l'heure des choix conditionnera la suite. Parce que forcément, selon la route que vous allez prendre, votre créativité va s'exprimer dans un sens ou dans un autre. C'est un carrefour important. C'est un carrefour important. Parce qu'il est question de valeur et d'idéal. « A leg up », « higher power ». Les réponses peuvent venir d'autrui, mais « higher power », on se fait toujours sa propre opinion. Après, ça peut être l'univers ici. C'est l'univers de toute façon qui apporte le coup de main. Donc l'univers, l'univers ici, il nous donne des coups de pouce pour comprendre et accepter. Au fond de nous, nous savons très bien ce qu'il en est. C'est l'éternel, c'est l'éternel sujet que vous ne pouvez pas comprendre la décision de quelqu'un parce que vous n'êtes pas cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de sa vie qui vous sont inconnus mais qui motivent ces décisions. Donc vous ne pouvez pas juger de ces décisions. C'est peut-être la meilleure décision à prendre parce que c'est ce qu'est cette personne. Mais individuellement, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous faites des constats sur ce que le destin vous a envoyé d'une manière ou d'une autre, vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez. Même le plus menteur, c'est, ou alors il est dans la maladie mentale, il n'y a que les malades mentaux qui n'ont pas conscience de leurs actes et encore, il y a certaines catégories de malades mentaux qui ne sont pas aussi on va dire inconscients que ce qu'on veut bien croire. Un menteur sait qu'il ment. C'est pour ça qu'au lieu d'un moment de dire stop, il y a quelque temps j'ai dit un mensonge, là ça prend des proportions infernales, j'arrête. Non, c'est pour ça qu'il construit des mensonges pour étayer le mensonge précédent pour renforcer le mensonge. C'est ainsi qu'on a des trucs un peu tordus, complètement tordus en fait, dont le bon sens ne veut même pas mais ça a tellement été tordu, retordu dans tous les sens par les menteurs qu'on a quelque chose de bancal, qu'on a quelque chose de raté. Mais, ben ouais, Plombier, c'était pas lui, le maçon, ah non, le maçon, il a suivi les plans de l'architecte, l'architecte explique que le maçon travaille sans équerre de maçon et sans... C'est sans fin. Vous, vous êtes la personne qui regardait la maison et qui vous dit elle est tordue la maison. Et puis, là où il devrait y avoir une prise électrique, pourquoi il y a un robinet ? Ouais. C'est un petit peu de bordel maintenant, à l'heure actuelle. plus personne n'a la maîtrise de rien. Unfinish symphony, milk and honey. quel que soit notre choix, l'univers veillera toujours à nous remettre sur notre route. Quels que soient les choix, il n'y en a pas fini avec nous. On a deux cartes ici. Celle-ci qui vous dit, si vous suivez l'arc-en-ciel, vous aurez toutes les ressources, et celle-ci qui vous dit que quoi qu'il arrive, l'univers a sa propre, à son propre morceau à jouer, et que vous, vous ne pouvez que chanter en fonction de la piste de piano qu'il vous propose. Donc, si c'est du reggae, ce sera du reggae. Si c'est du twist, ce sera du twist. Si c'est du hard rock, faites dans le hard rock. Ici, il y a une espèce de fatalité. Mais, Deep Knowing le dit, cette fatalité, à partir du moment où on est aligné sur la réalité, n'en est pas une. Parce que c'est là que ça devient un arc-en-ciel au lieu de d'une symphonie bancale. C'est quand on s'aligne sur la réalité. C'est qu'est-ce que je peux faire. Quelle différence je peux créer. Pourquoi pas. La renaissance est dans l'ordre des choses. Et s'interroger sur ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un moyen de fourvoyer sa réflexion et d'empêcher la renaissance. La raison, c'est pas pourquoi. Ni comment on est arrivé là. C'est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Stop. Stop. À quel moment ça a dégénéré ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête la musique et on met tout le monde sur la piste de balle et on commence à désigner qui est coupable et qui est innocent à faire des clans où on éjecte les plus problématiques peut-être mais surtout on voit comment on peut sauver la soirée. Parce que c'est ça le plus important finalement. C'est les doutes qui peuvent empêcher la renaissance. C'est pour ça que les doutes doivent cesser. Un minute où ils cesseront la renaissance sera complète. À ce moment-là ce ne sera plus un coup du destin ce sera un cadeau du destin. Et c'est là qu'on est dans cette dynamique et plus dans cette dynamique passive on est dans cette dynamique active. Donc il va falloir se montrer ouvert à l'écoute réellement pour faire le choix qui fait progresser les choses qui permet d'exercer son libre arbitre en toute conscience. Bon ben la journée de samedi va être encore plus rude que la journée de vendredi. Elle va nous mettre face à nous-mêmes. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on préfère voir. D'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé tous ces filtres pour que nos photos soient si parfaites. cherchez puis exprimer votre vérité. Bon allez merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada